Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook fonctionnaire territorial. Alors pour cette nouvelle revue de presse de la semaine, on va commencer avec un sujet dont on va beaucoup parler pendant les mois à venir, c'est bien sûr les municipales de 2020, puisqu'on a depuis le 1er septembre dernier, on a cette campagne des élections municipales qui est officiellement ouverte et on a un édito de la Gazette à propos de cette campagne qui est marquée par plusieurs éléments. En tout cas, on peut se poser la question de ces éléments comme potentielle influence dans les élections. Et on a bien sûr, bon, le premier élément c'est qu'on a environ 50% des maires actuels qui disent ne pas vouloir se représenter. Tu sais, c'est la fameuse crise de vocation des maires dont on a beaucoup parlé dans ce format Actu Territorial ces derniers mois, avec, tu sais, en toile de fond, les différentes lois de décentralisation des dernières années qui ont laissé de plus en plus de pouvoir aux intercommunalités au détriment des communes et notamment des plus petites communes. Bon, je ne reviens pas en détail sur tout ça, j'en ai longuement parlé dans différentes vidéos. On a aussi en toile de fond le sentiment, enfin le dégagisme, l'auteur appelle ça comme ça. Les éditorialistes politiques parlent souvent aussi de ce terme-là. Le dégagisme de 2017 avec l'élection d'Emmanuel Macron qui donc, avec un nouveau parti politique, arrive au pouvoir directement. Voilà, ce dégagisme aussi fait un peu peur au niveau des maires. Est-ce que cet échelon local subira le même dégagisme que lors de la dernière élection présidentielle ? On a aussi la question de la féminisation ou plutôt de la non-féminisation des maires puisqu'on nous rappelle qu'il y a environ 20% de femmes maires actuellement et que s'il n'y a pas de nouvelles contraintes réglementaires, on peut craindre que ce chiffre stagne, soit à peu près au même niveau et que la profession de maire reste, entre guillemets, un métier d'homme au sens statistique du terme. Et puis, bien sûr, à l'ère d'Internet, on se pose des questions, bien sûr, sur la campagne, sur la, entre guillemets, propreté de la campagne puisqu'on nous parle de trolls du net, donc ces fameuses personnes qui viennent pour insulter, dénigrer, etc. C'est facile sur Internet avec l'anonymat. Bref, cette campagne aussi va être plus ou moins intéressante à regarder vis-à-vis de ça. Est-ce que ça va jouer un grand rôle dans l'élection des maires ? Donc ça, c'est pour l'aspect un peu négatif de l'outil numérique. Après, l'aspect positif quand même de la chose, c'est qu'on a accès, enfin en tout cas les candidats au municipal auront accès plus facilement à des analyses fines du corps électoral. Les outils numériques modernes permettent quand même plus facilement d'avoir accès à ce genre de données. Et donc, ça permet quand même aux candidats de se professionnaliser un petit peu plus. Donc voilà pour les quelques éléments. Bien sûr, il y en a d'autres, mais c'est un petit édito mais qui donne un peu le ton de la prochaine élection à venir. Ensuite, un article sur le courrier des maires à propos de la réforme des institutions et on nous dit qu'a priori, il y aurait une impasse politique entre d'un côté l'exécutif et de l'autre côté le Sénat malgré le fait que l'exécutif proposerait une nouvelle mouture des textes. Donc pour rappel, on a la ministre de la Justice, Nicole Belloubet qui a présenté le 28 août dernier en Conseil des ministres trois projets de loi de réforme des institutions et ces trois projets de loi viennent après quand même deux ans de discussion entre l'exécutif et le Sénat. Et ce qu'on nous dit, c'est que ça va être quand même compliqué même si à priori, il y aurait eu des gestes de l'exécutif vers le Sénat ça va rester compliqué de convaincre le Sénat sur certains points particuliers. Et donc par exemple, le premier point qui coince c'est sur la réduction du nombre de parlementaires c'est que ce projet de loi organique propose de réduire de 25% le nombre total de parlementaires donc on passerait à 433 députés contre 577 actuellement et on passerait à 261 sénateurs à 348 aujourd'hui. Le rapport lui entre le nombre de députés et le nombre de sénateurs resterait inchangé donc on ne peut pas dire que ça change le rapport de force entre les deux chambres. Par contre, tu t'en doutes, déjà je pense par réflexe corporatiste on peut dire que oui forcément les sénateurs n'ont pas envie de voir leur nombre de postes diminuer. Ça c'est un premier élément et je pense qu'il est tout à fait pertinent de le relever. Maintenant, moi à titre personnel, ce qui me fait peur dans cette réduction du nombre de parlementaires et d'ailleurs l'article en parle à un moment c'est la bonne représentativité des territoires puisque plus on a un nombre d'élus élevé plus ces élus représentent un territoire un peu plus fin un petit peu plus petit tout simplement et donc on peut se demander si des élus qui représenteraient des circonscriptions plus grandes donc avec plus d'habitants ne seraient pas un petit peu trop éloignés de la réalité des habitants même dans une dimension plus concrète c'est sur l'organisation des permanences de fait l'accès à son sénateur ou à son député sera beaucoup plus difficile donc moi je me pose des questions là-dessus c'est un avis tout à fait personnel mais en tout cas je rejoins les sénateurs sur cette opposition à ce nombre de parlementaires qui diminuerait peut-être pas pour les mêmes raisons mais en tout cas voilà je les rejoins là-dessus l'occasion pour moi de te dire cet article je trouve est un bon moyen de travailler aussi tes avis sur un projet de loi ou des projets comme ça là tu vois par exemple je te donne mon avis c'est quelque chose qu'on peut te demander pour un oral donc essaie aussi d'y réfléchir tu vois quand je te parle de ça ou quand tu lis un article essaie de voir quel avis tu pourrais avoir de quel côté tu pourrais pencher si jamais on te pose la question alors un autre point aussi de tension c'est l'élection avec des députés en partie avec de la proportionnelle donc là on aurait à priori 20% des effectifs des députés qui seraient élus à la proportionnelle ce qui embête le Sénat c'est ce qu'on disait sur la représentativité des territoires et aussi un risque d'instabilité des institutions donc là très clairement il y a aussi un autre point de friction il y a aussi le fait d'avoir dans ce projet pas plus de 3 mandats identiques successifs alors avec des exceptions notamment pour les communes de moins de 9000 habitants mais ça coince quand même du côté du Sénat donc encore un point où c'est pas gagné on a aussi le point sur l'accès au référendum élargi tu sais on parlait récemment du RIP du référendum d'initiative partagée notamment tu sais avec l'aéroport de Paris qui est au coeur de ce RIP et du fait tu sais que c'est assez difficile voire quasi impossible d'arriver aux conditions actuelles avec 20% des parlementaires actuellement ça doit être une initiative de 20% des parlementaires et ensuite si ce seuil est atteint il faut 4,7 millions de citoyens enfin d'électeurs qui participent pour valider ce RIP donc c'est quand même énorme et c'est d'ailleurs ce nombre aujourd'hui qui bloque très clairement 4,7 millions d'électeurs qui participent bon ben voilà c'est quand même très très compliqué donc l'idée c'est d'abaisser un petit peu ces seuils ce qui est évoqué pour l'instant c'est un dixième des parlementaires et un million d'électeurs donc on voit que tout ça est bien abaissé mais le Sénat est plutôt contre cette idée par peur de fragilisation de la démocratie représentative et enfin du coup malgré enfin avec tous ces points de friction la date d'examen reste à définir pour ces projets de loi très clairement bon là pour l'instant c'est un peu compliqué l'exécutif en a conscience donc pour l'instant on n'a pas vraiment de date concrète à avoir sur ces différents projets de loi ensuite un article toujours sur le courrier des maires sur les élections de 2020 les élections municipales et particulièrement sur les campagnes de promotion publicitaires qui seraient à fuir alors l'idée tu sais c'est de parler un petit peu par exemple des bilans de mandats collectifs tu sais qui peuvent être faits parfois par des éléments de communication interne des fascicules voilà des choses comme ça par les équipes dirigeantes en place mais on a en période d'élection on a quand même un cadre juridique très strict par rapport à ça et tu sais d'habitude ce qu'on dit c'est que la diffusion de ce genre de bilan de mandats collectifs est interdite 6 mois avant l'élection bon en fait c'est un peu plus long et cette règle s'applique dès maintenant depuis le 1er septembre 2019 donc moi je t'invite à aller voir parce que c'est on va pas tout lire c'est assez précis donc voilà il n'y a pas forcément d'intérêt pour moi de commenter ça mais je te laisse aller lire l'article parce que c'est très voilà ça te donne les informations précises là-dessus et on nous parle même d'un peu de jurisprudence donc voilà c'est vraiment très complet je t'invite à aller le lire pour plus d'informations surtout que là en période de concours là cette année par exemple si tu as un oral c'est typiquement le genre de questions un peu piège qu'on peut te poser donc voilà ça peut être intéressant de le lire ensuite un article sur l'Obs il y avait un article sur le même sujet dans la gazette mais qui était pas en accès libre donc voilà c'est pour ça que j'ai choisi l'Obs sur le Grenelle contre les féminicides donc on a le gouvernement qui a annoncé le 3 septembre dernier plusieurs mesures pour lutter contre ces violences et même ces féminicides parce que ça peut malheureusement aboutir à carrément des meurtres donc on a des annonces diverses comme le fait d'avoir des nouvelles places d'hébergement à partir de 2020 pour les femmes victimes de violences l'idée aussi d'avoir des procureurs référents en cette matière particulière le fait aussi de généraliser la possibilité de porter plainte à l'hôpital parce que quand une femme est battue qu'elle arrive à l'hôpital c'est aussi pour elle compliqué de faire la démarche d'aller derrière ça au commissariat donc c'est vrai que cette facilitation du fait de porter plainte peut être une bonne idée bon et d'autres voilà plusieurs mesures aussi que je te laisse aller voir il y a une crainte bien sûr des associations c'est le côté effet d'annonce et puis aussi le côté manque de moyens financiers puisqu'aujourd'hui l'enveloppe dédiée à cette question n'est pas très très importante et on nous rappelle que quand même le nombre de féminicides est très élevé on était à 121 en 2018 et encore ça c'est le chiffre officiel relevé par le ministère de l'intérieur donc voilà une question importante qui dans cet article on ne parle pas du rôle des collectivités territoriales mais évidemment elles ont un rôle là-dessus notamment les communes en tant que collectivités de proximité par essence et aussi les départements échelons sociaux bien sûr qui seraient concernés d'ailleurs dans l'article sur la gazette on a deux représentants de ces associations qui sont interrogés donc si tu as accès à la gazette version payante je te recommande d'aller voir ce sera plus complet que cet article-là et enfin un article sur la gazette justement à propos des attachés territoriaux qui critiquent la loi fonction publique donc tu sais la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique affaiblirait selon cette association de ACT affaiblirait la fonction publique et notamment sur la question des inégalités salariales entre les femmes et les hommes alors selon la présidente de cette association donc Patricia Marais le texte traduit une volonté du gouvernement qui a déjà été exprimée dans le rapport Cap 22 donc tu sais j'avais fait des vidéos là-dessus qui te résument un peu ce rapport Action publique 2022 donc cette volonté du gouvernement de diminuer le nombre de fonctionnaires et d'alléger les coûts de la fonction publique et c'est vrai qu'on reste dans cet esprit un peu de Cap 22 avec ce qu'elle appelle un mépris du statut même si l'exécutif communique beaucoup sur le fait que le statut n'était pas remis en cause par cette loi mais quand même de fait l'élargissement de la contractualisation la possibilité d'externaliser un service voilà il y a quand même beaucoup de choses dont nous parle la présidente de cette association qui quand même de fait menacent quand même l'existence du statut ou en tout cas la domination du statut des agents sous statut pardon par rapport aux agents contractuels en nombre là clairement l'équilibre va être revu et on voit que le prisme l'idée derrière tout ça c'est quand même de diminuer le nombre de fonctionnaires la question aussi du déroulement de carrière n'est pas résolue avec cette loi et bon là clairement on prend l'axe de l'égalité homme-femme et ce qu'on nous dit ici c'est qu'il y a quand même de meilleurs déroulements de carrière dans les filières dites masculines alors là on ne nous précise pas trop ce qu'elle entend par là mais bon je pense que c'est par rapport aux filières notamment techniques qui peuvent parfois être un peu mieux payées que les équivalents dans l'administratif où effectivement il y a plus de femmes je ne suis pas sûr de ce point là mais c'est comme ça que je l'entends tu me diras en commentaire si tu l'as compris autrement et voilà dans le cadre de cette loi on ne s'est pas penché sur cette question de l'harmonisation des déroulements de carrière donc voilà c'est un angle différent encore par rapport à cette lecture de la loi du 6 août 2019 que j'ai trouvé intéressant donc je voulais partager ça avec toi en attendant les vidéos que je t'avais annoncées il faut juste que je trouve le temps en fait de les faire mais j'ai bien en tête là deux vidéos sur cette loi fonction publique donc voilà dès que j'ai un peu de temps je te prépare ça pour pour t'aider à comprendre un petit peu les enjeux derrière cette loi voilà c'est tout pour moi cette semaine j'espère que ça t'a plu et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'Actu Territorial salut